La nouvelle norme Euro 6 pour les motorisations, c'était le thème d'un atelier très suivi au Mondial Automobile. On a parlé de diesel et d'essence également d'ailleurs. Pour revenir sur cette conférence, plusieurs invités autour de moi. On commence par vous, Patrice Marès, vous êtes l'expert des moteurs chez PSA Peugeot Citroën. Est-ce que c'était un défi pour vous que de respecter cette norme Euro 6 ? Oui, bien évidemment, c'était un défi. J'en parlerai qu'il y a deux étapes dans la norme Euro 6. La toute première qui vient de partir, qui a surtout eu un impact sur les moteurs diesel, qui est en gros constitué à sévériser les oxydes d'azote et pour faire simple, ramener le diesel au niveau de l'essence. Mais il y a une deuxième étape qui fait partie du défi, qui sera à l'horizon 2017 et qui comporte également une sévérisation pour les moteurs essence et également pour les moteurs diesel. Pour les moteurs diesel comme pour les moteurs essence, c'est la prise en compte des émissions hors cycle, c'est-à-dire en dehors du cycle réglementé. Et pour les moteurs essence injection directe, qui sont porteurs de progrès en consommation, la prise en compte d'une norme sévère sur les particules en nombre. Je rappelle que le défi est aussi de faire tous ces travaux d'amélioration des émissions en progressant sur la consommation. Et pour le diesel, vous avez choisi une technologie unique que vous appelez Blue HDI. Oui, donc PSA Peugeot Citroën a fait le choix de la technologie Blue HDI, qui s'appuie sur une technologie dite SCR, pour à la fois faire face à la norme Euro 6 dès la première étape, être préparé pour la deuxième étape avec les émissions hors cycle et du même coup progresser en consommation. Christian Mecker, vous êtes l'expert du diesel chez Bosch et vous êtes en charge du compte PSA Peugeot Citroën. On a beaucoup dit avant l'entrée en vigueur de cette norme que le diesel était menacé. On voit qu'en fait, il n'en est rien. Je confirme. Effectivement, aujourd'hui, nous, équipementiers avec le constructeur, on a trouvé les solutions techniques qui permettent de répondre à ces niveaux de normes. Et comme le disait Patrice à l'instant, le niveau de norme des moteurs diesel est très proche du niveau de moteur essence. Donc aujourd'hui, on n'a plus de contraintes et on y est arrivé. Et même mieux que ça, c'est que le diesel va se développer dans d'autres pays. Alors maintenant qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une pollution supplémentaire du diesel par rapport à l'essence, on joue effectivement dans la même cour, ce qui permet au développement du diesel dans un certain nombre de marchés. Aujourd'hui, j'en citais deux. Le premier qui est le Japon. Donc beaucoup de personnes disent le diesel est interdit. C'est faux. Aujourd'hui, le diesel se développe. Certes, effectivement, il n'y a pas encore une offre importante. Mais il y a Mazda qui a lancé récemment un véhicule pick-up au Japon qui a fait que le taux de moins de 1% est allé à 2% du marché pour le Japon. Et un autre pays dont on parle aussi moins, c'est les États-Unis, nos grands pays, sur lesquels aujourd'hui, on a une croissance aussi légère, certes, poussée par les constructeurs allemands qui ont déjà une offre, poussée aussi par les Américains qui ont des véhicules, effectivement, SUV, très important, pick-up, où les gains de consommation de 20% du diesel sont tout à fait intéressants. Et le client final, il sera intéressé par acheter ce type de véhicule. Et je complète par la situation en Europe. En Europe, la situation, elle est mitigée. Elle est très différente d'un pays à l'autre. Je vais dire, on a des pays comme la France où la polémique est très importante, où le sujet est très passionnel. Il y a d'autres pays comme l'Angleterre où on arrive à 50% de diesel. Ça se passe bien. L'Allemagne est en croissance à 45% de diesel. Voilà. Donc tout ça, ça s'équilibre un petit peu. En France, aujourd'hui, il est vrai qu'on voit une légère baisse, mais on ne voit pas un effondrement du marché diesel en France. Noureddin Ghirassi, vous êtes également un expert du diesel chez Delphi, équipement américain bien connu. On parle beaucoup de systèmes de dépollution pour le diesel, mais il existe également d'autres pistes pour progresser, notamment sur l'injection directe. Exactement. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a des développements d'un côté qui concernent l'addition de post-traitements, notamment les post-traitements de NOX, pour atteindre la future norme. Les NOX étant les oxydes d'azote. C'est les oxydes d'azote. Et en parallèle, bien sûr, on n'a pas levé le pied, comme on a dit, sur la combustion. Donc Delphi a investi énormément en recherche sur l'injection et la combustion, notamment sur l'injection. Il y a des travaux aujourd'hui qu'on effectue pour améliorer la buse d'injection, en améliorant la forme de l'orifice de la buse d'injection, pour atteindre une pulvérisation meilleure par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc d'une part sur la géométrie, d'autre part l'augmentation de la pression d'injection. Donc aujourd'hui, la plupart des applications sont à 2000 bar. Donc on travaille sur des technologies 2500 bar. Donc on augmente par 500 bar la pression d'injection. Et même au-delà, à 3000 bar, pour atteindre une pulvérisation, ce qui est déjà le cas. On est déjà en production à 2700 bar sur des poids lourds en Europe. Plus de précision, plus de pression. Il y a plus de pression pour améliorer l'efficacité de l'atomisation, de la pulvérisation de carburant, améliorer le mélange et améliorer la combustion pour réduire les émissions à la source. Mais en parallèle, on travaille sur le contrôle, la flexibilité, pour aller vers ce qu'on appelle une combustion purement digitale. C'est-à-dire d'arriver à injecter plusieurs injections sur le même cycle qui sont très rapprochées. On travaille sur le rapprochement. Et on travaille, bien sûr, sur une grande précision. Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'une imprécision sur l'injection génère une instabilité moteur et des vibrations. Dernier invité, Stéphane Martineau. Vous travaillez pour Forestia, pour le département contrôle des émissions. Vous êtes responsable marketing. La norme Euro 6 concerne également les moteurs essence et les moteurs à injection directe. D'ici 2007, pourraient être impactés par le problème des particules. Oui, tout à fait. L'échéance Euro 6, le premier terme de l'échéance Euro 6, pour les moteurs essence, le challenge n'est pas nécessairement sur les émissions de polluants, mais plutôt sur la réduction de CO2 et la réduction de consommation. De ce fait, on va voir se multiplier les moteurs qu'on dit dans de saïsé, c'est-à-dire équipés de turbo-compresseurs et équipés également d'injections directes. Cette injection directe est très efficace pour réduire la consommation des moteurs essence. Mais elle a un petit drawback, comme on dit. C'est qu'elle a tendance à augmenter les émissions de particules. Pas en masse de particules, mais en nombre de particules. C'est pour ça que la première échéance Euro 6 donne une dérogation à ce type de moteur essence en autorisant des niveaux un peu plus élevés que ceux des moteurs diesel. Par contre, au moment de la deuxième échéance, ce qu'on appelle Euro 6 2 ou Euro 6 C, les moteurs essence injection directe devront s'aligner sur les moteurs diesel. Et donc, ce qui veut dire qu'il faudra trouver des solutions pour réduire ce nombre de particules. Par exemple, avec des filtres ? Par exemple, avec des filtres. Par exemple, comme ça a été fait en diesel. Et effectivement, on pense qu'à cet horizon, le filtre à particules essence va se déployer fortement. Il a déjà d'ailleurs commencé à le faire, puisque nous venons de lancer en Première Mondiale le premier filtre à particules essence. La nouvelle norme Euro 6, avec des moteurs diesel aussi propres que l'essence, en tout cas des moteurs moins polluants dans les deux cas, c'est le message qu'il faut retenir ici au Mondial de l'Automobile. C'est le message qu'il faut retenir ici au Mondial de l'Automobile. C'est le message qu'il faut retenir ici au Mondial de l'Automobile. C'est le message qu'il faut retenir ici au Mondial de l'Automobile.